Lanzarote est l'une des plus petites îles de l'archipel des Canaries, ce qui ne l'empêche pas de bénéficier de beaucoup d'atouts. Dans cette vidéo, vous découvrirez les fantastiques champs de lave pétrifiés de Timonfaya, de charmantes petites localités typiquement canariennes, des sites remarquables comme les caves de lave ou le Mirador del Rio, sans oublier les œuvres de César Menriquet très présentes ici. Bienvenue dans notre carnet de voyages sur Lanzarote. A Récif est la capitale, une ville à échelle humaine qui bénéficie d'un petit lac salé bien agencé autour duquel on trouve bars et restaurants. C'est le principal point d'animation. Le front de mer longe la ville avec ses fortifications et ses ponts de pierre. Le rivage est bordé d'immeubles avec un espace piéton spacieux agrémenté de jeux et de plages. Profité du petit marché, devant l'église, il propose des produits locaux très appétissants. A seulement quelques kilomètres d'A Récif, nous voici à Saint-Bartholomée. En ce mois de décembre, nous apprécions cette crèche géante. Un peu plus loin, nous visitons la fondation César Menriquet, artiste et architecte dont l'œuvre constitue l'essentiel culturel de Lanzarote. Nous roulons vers l'ouest, par la route viticole de la Géria, bordée de ces murs de lave qui protègent les vignes du vent. Dans le secteur de El Golfo, nous admirons le spectacle magique des vagues qui viennent mourir sur les rochers. Les hauteurs donnent sur un petit lac salé et nous sommes surpris par sa couleur verte. En suivant la côte, nous découvrons ces incroyables falaises de lave gagnées sur la mer. Après quoi, nous profitons d'une balade dans ces salines qui procurent 2000 tonnes de sel par an. Ce phare marque le début de la Pointe Sud, secteur le plus touristique où l'on trouve hôtels et logements de vacances à volonté. Sur la route du retour, nous découvrons Puerto del Carmen avec sa promenade de bord de mer balisée par les cadenas des amoureux et les maisons aux jardins de lave décorées de petites barques typiques. Cette fois, nous partons découvrir ce qui est considéré comme le top 1 des visites le parc Timanfaïa. Dès l'approche, nous sommes impressionnés par cet espace volcanique à perte de vue. Pour le préserver, le circuit se fait uniquement avec les bus du parc. Cette zone d'environ 5000 hectares est un site volcanique parmi les plus récents de la planète. C'est un espace de désolation dont émerge une certaine beauté. Comme le montent les démonstrations, ces montagnes de feu sont toujours en activité. A 10 cm de profondeur, la température atteint 150 degrés et 500 degrés quelques mètres plus bas. Ce qui permet au restaurant El Diablo d'utiliser ce four naturel. Si ça vous tente, vous pouvez parcourir le site à dos de chameau. Nous voici partis vers le nord en commençant par la visite de Teguise, une petite ville charmante avec son église et sa grande place joliment décorée. Les grottes volcaniques de Los Verdes sont des galeries accessibles. C'est une balade incroyable au cœur des coulées de lave. Un peu plus loin, un lac intérieur à l'eau salée où vivent de minuscules crabes blancs. Puis, un autre espace aménagé par César Menriquet où miroite une piscine entourée de végétation. La route du nord se termine par le Mirador del Rio, signé également Menriquet, la vue des trois niveaux de Belvédère sur l'île de la Graciosa est époustouflante. Nous finissons par la visite du jardin de Captus, un parc original pour découvrir les différentes variétés de plantes piquantes. L'île est dotée d'une beauté naturelle incontestable. Ses paysages offrent une palette de lumière et de couleurs surprenantes. Les maisons et les monuments sont bien entretenus et César Menriquet a marqué de son empreinte avec l'Anxarone. C'est selon nous une des îles les plus attractives des Canaries. de l'Anxarone. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Anxarone. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Anxarone.